du Nord-Kivu. Cette épidémie est la quatrième de la province du Nord-Kivu, survenue huit mois après la précédente, dont la même contrée. C'est le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance, Jean-Jacques Mbongani, qui a déclaré la fin de cette épidémie. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Je vous le disais, aucun cas d'Ebola n'a été détecté depuis 42 jours dans la zone de santé de Béni. La maladie a été contenue grâce à l'expertise locale et une surveillance renforcée. Le ministre de la Santé a annoncé la fin de cette épidémie. On l'écoute. Chers compatriotes, notre pays, la République de Bokhati du Congo, vient de connaître dans la province du Nord-Kivu, plus précisément dans la ville de Béni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. Cette épidémie, la 15e dans notre pays, la 4e dans la province du Nord-Kivu et la 3e dans la ville de Béni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Béni, qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. Et c'est dans ce contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d'un accompagnement et d'un appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités. Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Bouta-Nouka dans la zone de santé de Béni. Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Chisekevici-Lombo, qui a chargé le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction Générale de lutte contre la maladie, a apporté toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie avérée Ebola dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, qui aurait duré un mois et 12 jours. La grève des médecins se poursuit dans les hôpitaux publics. Le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya, a échangé avec une délégation du syndicat national de médecins Sinamed sur le motif de leur marche et grève. A cette occasion, le numéro 1 de l'UDEPES a présenté à ses hôtes des excuses concernant les préjudices subis lors de la marche du 21 septembre à Kinshasa. Cinq jours après la répression de l'air marche par la police, le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à rencontrer les responsables des syndicats nationaux de médecins Sinamed pour s'enquérir de la situation. Conscient du rôle que jouent ces hommes en blouse blanche dans notre pays, le numéro 1 de l'UDEPES a présenté à ses hôtes les excuses au nom de la communauté et de son parti. Selon Augustin Kabouya, l'UDEPES est un parti de la social-démocratie qui centre son action sur l'homme, résumé, en peuplé d'abord, avant de leur assurer son implication dans ses dossiers pour des solutions idoines. Un geste apprécié à juste titre par le secrétaire général de Sinamed, John Sengalomba. Il a été indigné dans son fort intérieur, voilà pourquoi il nous a appelés, pour qu'au-delà de tout ce qui a été fait ou ce qui se fera, qu'il puisse nous parler en tant que responsable d'un grand parti, présenter les excuses par rapport à ce que les médecins ont vécu, mais aussi connaître le sous-bassement de notre marche. Nous lui avons expliqué le déroulé de tous les événements. Il a été très attentif et lui, en tant que politique, je pense qu'il va agir à sa manière pour que des solutions durables soient rapidement trouvées afin que les médecins reprennent les services. A l'occasion, le Sinamed a fait savoir au gestionnaire au quotidien de l'IDPS sa disponibilité d'accompagner les chefs de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, dans le cadre du projet de développement des 145 territoires, dans son volet couverture santé universelle. Monté du banditisme à Kinshasa, les Kulunas n'ont plus peur de donner la mort. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, l'a reconnu. Le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengi a convoqué les services de sécurité autour de ce phénomène. Et concernant le conflit TK et Yaka, le gouverneur appelle la population de dénoncer les infiltrés. Conflit Mertri et TK, l'armée, la police et la population invitées et encouragées à mettre la main à la patte pour combattre l'insécurité et la désolation qui ont été les domiciles dans les Grands Bandundous, notamment dans les territoires des Kwamout et des Bagata. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengi à la primature. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, les uns civiques non autrement identifiés posent des actes inobles sources de pertes en vies humaines. Cette situation corrobore avec une main noire manipulatrice, une façon certes de déstabiliser les pays. Ce conflit communautaire doit être combattu par l'ensemble de notre peuple et par les services de sécurité qui sont mises à l'oeuvre au jour d'aujourd'hui dans la province de Maï-Nomé, plus particulièrement dans le territoire de Kwamout et sur la route nationale numéro 17, où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savannes, en train de continuer à commettre des actes ignobles. Nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce qu'il doit dénoncer ses infiltrés et ses inciviques s'agissant de la ville de Kinshasa, où nous sommes en train de vivre. C'est vrai qu'il y a de la manipulation, mais on est en train de vivre des actes ignobles aussi en ce que les Kulunas, les Cégennes ne plus aujourd'hui, n'ont plus peur, eux aussi, de pouvoir donner la mort à quiconque. Nous interpellons et encourageons la population de Kinshasa et même l'armée d'être debout parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort, ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa où nous avons plus de 14 millions de personnes au jour d'aujourd'hui. Cette réunion qui a abordé aussi la question des bandits d'Ikuluna dans la capitale Kinshasa a regroupé quelques membres du gouvernement et des services spécialisés ainsi que les gouverneurs de la ville-province Kinshasa autour du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agit du gouvernement qui appelle la population à dénoncer et les infiltrer concernant le conflit à Teke et Yaka. Nous allons poursuivre ce journal. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a reçu une délégation du comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer en sigle SNCC conduite par son directeur général Fabien Moutonbe c'était pour étudier les pistes de solutions aux différents problèmes qui empêchent le bon fonctionnement de cette entreprise. Pati Tonangou une fois de plus. Ces comptes cantonnés régulièrement des constructions anarchiques pilulent dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Son directeur général Fabien Moutonbe s'est évident à l'obligation de voir le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge pour trouver des solutions à ces problèmes qui empêchent le bon fonctionnement de cette entreprise de portefeuille de l'État. Si la SNCC a des petits soucis c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire nous sommes venus voir son excellence le premier ministre échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Les chemins de fer de la SNCC traversent au moins 12 provinces de la République démocratique du Congo et ont un rôle important à jouer dans l'économie nationale. La perturbation du fonctionnement de la SNCC a un impact qui est direct sur les paniers de la ménagère poursuit Fabien Mouton. Nous évoluons dans la logique du peuple d'abord. L'agent de la SNCC aussi est dans ce paquet du peuple. Et tout ce que nous sommes en train de faire c'est pour faire de telle sorte que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise puisque quand la SNCC a des problèmes ce sont les prix qui montent. C'est une réattentive que cette délégation a trouvé de la part du chef du gouvernement Jean-Michel Samanoukonde-Kingé ce mardi 27 septembre 2022 à la primature. Pour rappel sachez que bien avant le directeur général de la SNCC s'était entretenu avec le ministre des Ressources Hydrauliques c'était au sujet de l'acheminement du matériel à Katendé. La SNCC se dit prête à acheminer ce matériel. Exposition des équipements de la technologie militaire à Pretoria 24 pays du monde ont démontré les avancées réalisées dans les domaines de la défense aérienne dans leur pays respectifs. Je vous propose de suivre cela dans ce reportage. Foire africaine de l'aérospécial de la défense et des retours à Pretoria en Afrique du Sud après des ans d'absence liées à la pandémie du coronavirus. La capitale sud-africaine accueille à nouveau ce qui s'est fait de mieux en matière de défense aérienne. Plus de 200 exposants venus du monde entier y prennent part. 24 pays au total sont présents cette année à cette foire militaire. La République démocrate du Congo a été représentée à cette foire d'exposition des équipements matériels et technologies militaires par la vice-ministre de la défense nationale qui a accompagné l'ambassadeur extraordinaire et plein et potentiel de la République démocrate du Congo en Afrique du Sud fidèle Binine Moulaja. Le Congo est agressé par le Rwanda. Nous avons plus parlé de cette agression et nous avons dit qu'au niveau nous devons trouver solution pour ce problème que nous attendons la décision de la SADEC et de nos deux présidents de la République pour qu'en faire ce problème de Thierry pour ce qu'on peut faire. La ministre de la Défense sud-africaine Modicet explique que la défense reste importante pour les pays de Nelson Mandela car il est l'un des piliers de la nation sud-africaine. Avions, hélicoptères, drones ont été admirés par les participants en cette forme militaire sur la base aérienne des Watercloves. La RDC qui était engagée dans la réforme de l'armée s'inspire du modèle sud-africain pour rendre son armée très professionnelle et compétitive en Afrique surtout qu'elle subit une agression de la part du Rwanda a affirmé le représentant de Félix Sekedi en Afrique du Sud fidèle Binine Moulaja. A Kinshasa, le musée national a reçu un honte de marque il s'agit de l'ex-président français François Hollande qui est venu admirer les oeuvres de l'origine et de l'histoire de la République démocratique du Congo. Reportage. Un François Hollande décontracté loin des pésanteurs protocolaires qui revient en RDC avec un statut d'ancien président de la République. Les voici plus qu'intéressés par l'immense culture congolaise. L'Institut des musées nationaux de la RDC est l'une des premières étapes de sa visite. Accompagné du directeur général de l'Institut des musées nationaux de la RDC et son adjoint, l'ancien président français et sa compagne Julie Gaillet scrutent chaque objet d'art et le poids de son histoire. Je remercie vraiment ces dirigeants parce que c'est une exposition tout à fait remarquable sur l'histoire en définitive du Congo et sur les objets, les modes de vie et aussi les créations qui ont pu scander la vie du Congo. L'Académie des beaux-arts a fait partie de son agenda. Tableaux, sculptures et autres oeuvres produits des étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire ont été visités. Pour revenir sur l'Institut des musées nationaux, celui-ci est dépositaire du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo et conserve plus de 45 000 oeuvres représentant 450 peuples en un seul. Les coordonnateurs du projet de développement financé par les partenaires extérieurs soumis au contrat de performance au nombre dequels les projets de réhabilitation des infrastructures et des travaux anti-érosifs dans la capitale. C'est au terme d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samma Lukunde Kengue. On en parle avec Eurydice Kittoutou dans ce commentaire. Désormais, l'exécution physique et financière des projets se fera dans les normes. Pour ce faire, le coordonnateur de la cellule infrastructure à côté de ses pairs a signé un contrat de performance en présence du ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissarro. Cet engagement concerne trois projets financés par la Banque mondiale le FIDA et la BADEA à savoir la réhabilitation de quelques artères de la capitale. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de pouvoir signer le contrat de performance pour trois projets de réhabilitation de voirie urbaine de Kinshasa la première phase cinq artères l'avenue Biangala Bianda Kisensu Kimoiza et Croix-Rouge pour la BADEA d'abord la deuxième phase comprendra plusieurs autres artères de la ville de Kinshasa mais comme deuxième engagement qui a été pris c'est dans le cadre d'un projet que nous avons avec la Banque mondiale le projet Kine-Linda qui comprend plusieurs volets. Pour le ministre des Finances Nicolas Kazadi à travers ce contrat de performance le gouvernement de la RDC et les unités de gestion s'accordent à accroître la capacité nationale dans l'absorption des fonds alloués au pays pour améliorer les conditions de vie de la population le premier ministre a à cette occasion invité les différentes parties impliquées dans ce processus à agir en toute responsabilité car le bien-être de la population en dépend Le bureau central de coordination vient de signer un protocole d'accord avec la province de Maïndombé ce nouveau partenariat vise la construction et la modernisation des infrastructures physiques de base dans cette province la cérémonie de signature a eu lieu le lundi 26 septembre au sein des installations de la Béseco C'est une nouvelle collaboration qui vient d'être établie entre le bureau central de coordination Béseco et la province du Maïndombé à travers la signature de ces protocoles d'accord par le directeur général Jean-Marie Moulomba et la gouverneure Rita Bola Cette collaboration a pour objectif de désenclaver cette province en construisant de routes de bâtiments publics et d'autres infrastructures physiques de base car Maïndombé semble avoir été oublié après le démembrement Vraiment pour moi la signature c'est une grande expérience c'est vraiment un début de mon mandat je veux marquer pour cette province afin que nous ayons des infrastructures une province longtemps oubliée mais aujourd'hui grâce à ce protocole d'accord avec ce bureau de coordination nous allons désenclarer notre province nous avons confiance avec l'expérience d'un bureau de pouvoir vraiment puer le plan notre province La signature de ces partenariats est un motif de satisfaction pour les autorités de Maïndombé qui s'engagent à booster le développement de leur province avec l'aide du Béseco Nous sommes rassurés qu'avec le leadership éclairé et agissant de Mme la gouverneure le Maïndombé cette fois-ci va devoir booster son développement Ces protocoles d'accord signés entre le Béseco et le Maïndombé est donc un coup de pouce pour mener des actions à impact visible conformément à la vision du chef de l'État celle de transformer le Congo profond La célébration de la journée internationale de la lutte contre la rage le ministre de la pêche et élevage a placé cette 16ème édition sous la marque sur la marque d'un démarrage d'un plan d'action intégré contre la rage humaine développé par le chien On l'écoute Chers compatriotes Le 28 septembre de chaque année date de la mort de Louis Pasteur s'est faite dans le monde la journée internationale des luttes contre la rage En République démocratique du Congo cette 16ème édition va être célébrée dans un contexte particulier celui du démarrage de la mise en oeuvre du plan d'action des luttes intégrées contre la rage humaine transmise par le chien développée selon l'approche Une Santé en 2019 telle que recommandée par la tripartite OMS OMSA et FAO La rage est une pathologie très meurtrière transmissible à 99% par le chien qui tue une personne toutes les 10 minutes dans le monde dont 40% des enfants de moins de 15 ans et pourtant elle est évitable à 100% si l'on y prend garde Unitus contre la rage est un appel est un appel du consortium organisation mondiale de la santé animale organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que l'alliance globale contre la rage appel appel duquel est tiré le thème de cette 16e édition de la journée mondiale intitulée la rage d'une seule santé zéro mort des équipements et matériels aratoires pour les prisons de l'Ozumo et de Kananga dans le but d'une autoprise en charge alimentaire a scellé dans du PNUD au ministère de la justice la ministre d'état de la justice a réceptionné ce don du PNUD avec l'appui de l'ambassade de Suisse on en parle avec Joseph Oscar Mbalkaich cette cérémonie officielle vaut son pesant d'or des équipements évalués à 600 000 dollars américains destinés aux fermes pénitentiaires et à la réinsertion sur ce professionnel des détenus la ministre d'état ministre de la justice Rose Mutombo Kiesse a remercié les partenaires de la RDC qui prouvent à suffisance l'intérêt qu'ils portent à l'action du gouvernement congolais particulièrement dans les domaines de la justice Rose Mutombo a saisi cette occasion pour remercier singulièrement le PNUD pour ce geste qui traduit la volonté d'accompagner les ministères de la justice dans la réforme de son secteur je saisis cette occasion pour remercier particulièrement et vivement le programme des Nations Unies pour le développement et la massage des suettes je rassure les uns et les autres que ces matériels seront utilisés en bon père de famille pour Rokia Yedieng représentant résidente adjointe au programme le PNUD appuie le gouvernement de la RDC à travers le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice qui vise à accompagner les efforts du gouvernement dans les renforcements de l'état des droits les réformes en matière de gouvernance et la lutte contre l'impunité dans une perspective de stabilisation et de développement du pays et ces programmes concernent les quatre raisons d'intervention à savoir le Nord Kivu Kinshasa la province de Tanganyika ainsi que celle du Cassez-Saint Cet appui constitue principalement des engins et outils agricoles des équipements de boulangerie pâtisserie savonnerie et menuiserie constitue un pas de plus dans l'objectif ambitieux de la modernisation de l'administration pénitentiaire modernisation des équipements de la RTNC la télévision nationale veut renforcer sa couverture avec du matériel résistant aux perturbations de l'atmosphère en mission aux Etats-Unis le directeur général intérimaire Belide Bunga a pris connaissance de ce matériel Edith Chala nous en parle en mission officielle à Washington dans le cadre de la modernisation des équipements et des services de la radio-télévision nationale congolaise telle que décidée par le gouvernement de la République le directeur général par intérim de la RTNC Belide Bunga a échangé par visioconférence avec le vice-président de la société américaine Etelsat qui est propriétaire des satellites et qui fournit également des antennes paraboliques des grandes et petites dimensions l'entretien a tourné autour des possibilités qu'offre Etelsat à la RTNC à travers ses partenaires Poolsat et AUFES pour assurer une connectivité efficiente entre Kinshasa et toutes les stations provinciales de la RTNC en mettant à disposition l'internet au débit grâce à ces infrastructures de la dernière génération M. Eric vice-président de Telsat a assuré à la délégation congolaise de leur disponibilité d'accompagner la RTNC dans cette quête de la plus haute technologie en matière de la communication par satellite Déjà au retour de la délégation à Kinshasa un test sera fait avec la fourniture à la RTNC des quatre antennes de 74 cm déjà disponibles sur place pour rendre opérationnelle la connectivité entre Kinshasa et les provinces Il faut noter que ces antennes sont dotées d'un modem intelligent capable de résister à toute perturbation atmosphérique Pour la journée de ce 27 septembre la délégation congolaise visitera le site Téléport l'un des plus grands centres de transmission par satellite du monde situé dans l'état de Virginie Le nouveau gouverneur de la Mongala en mission à Kinshasa a échangé avec le ministre de l'urbanisme Pius Mwabilou Les difficultés de la voirie urbaine dans cette province étaient au coeur de leurs entretiens L'actuement administratif délabré la voirie presque inexistante dans la ville de l'Islam ajouté à cela des têtes d'érosion dans tous les coins de la province de la Mongala constitue un véritable casse-tête pour le nouveau gouverneur élu de la province de la Mongala Maître César Limbayan Banguissa Cette situation a servi d'immobile pour rencontrer le ministre de l'urbanisme et habitant Pius Mwabilou à qui il a soumis toutes ses doléances lors de l'entretien entre les deux autorités au cabinet du ministre à Kinshasa Précision du gouverneur Maître César Limbayan Il m'a paru eu un période de rencontrer son excellence le ministre en l'état chargé C'est une question de ville de l'habitat présentée de difficultés de la Mongala Le cheffrier de la Mongala a des difficultés relativement à la voie urbaine La ville de Nisala est rongée par plus de 23 têtes d'érosion et donc c'est pour toutes ces raisons évidentes que je devais rencontrer son excellence monsieur le ministre d'état pour demander à ce qu'il soit notre intercesseur pour que cette question qui n'a qu'est trop durée depuis plus de 4 décennies trouve une solution grâce au leadership de son excellence Félix-Antoine qui sait qu'il dit le mot président de la République chef de l'État Je suis de ceux qui pensent que ces mesures doivent être soutenues accompagnées pour que la vision et les instructions données par le président de la République soient respectées et que demain nous puissions avoir des villes qui répondent aux normes et aux standards d'autres villes du monde A en croire l'assurance affichée par le numéro 1 de la province de la Mongala des solutions idoines de la part du patron de l'urbanisme et habitat n'étarderont pas et c'est au grand bonheur de la population de la Mongala Mettre la jeunesse au centre des solutions innovantes dans le secteur agricole et bien le programme OIA RDC offre des opportunités d'emploi décent pour les jeunes dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industriel On en parle avec Diane Balaka Pour résorber le chômage des jeunes en RDC source de la délinquance juvénile aux conséquences sociales multiples et incalculables le projet OIA RDC opportunité d'emploi pour les jeunes dans l'agriculture et l'agro-industriel en Afrique tombe à point nommé un programme initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Onudi Le but est entre autres de matérialiser la vision de la revente du sol contre le sous-sol Pour les représentants adjoints de la FAO Nouroutal le secteur agricole en Afrique peut jouer un rôle clé dans la résolution du problème de l'emploi des jeunes du continent en général et de la RDC en particulier Seule une agriculture compétitive pourra attirer les investissements nationaux et étrangers et constituera un terreau fertile au développement d'activités et d'entreprises à valeur ajoutée tout le long des chaînes de valeur Le potentiel agricole de la République démocratique du Congo est colossal mais pour l'instant sous-utilisé a fait savoir M.S.Bilo ce représentant du ministre de l'Agriculture La vision du gouvernement dans ce secteur est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population tout en approfondissant le chêne de valeur pour plus d'emplois Cet atelier s'articule autour des éléments tels que la restauration de la sécurité alimentaire la réduction de la propriété et de la précarité en vue de renforcer la contribution de l'agriculture gage de la croissance économique et de la création de l'emploi Dialoguer pour l'amélioration de la transformation et de la participation dans les finances publiques en République démocratique du Congo C'est le thème de la conférence de presse de la société civile sur la présentation des résultats de l'enquête budget ouvert à 2021 Rikin Tuzi Maya Ouel a nous en dit plus L'accès du public aux informations budgétaires du pouvoir central les possibilités formelles pour le public de participer au processus budgétaire national et le rôle des institutions de contrôle budgétaire constituent les voies principales de l'enquête sur le budget ouvert 2021 dont les résultats ont été présentés à Kinshasa par le réseau gouvernance économique et démocratie avec la participation de l'observatoire de la dépense publique cérémonie présidée par le coordonnateur adjoint de la cellule des changements des mentalités L'enquête a donc permis à la société civile locale d'évaluer et de s'entretenir avec son gouvernement sur la déclaration et l'utilisation des fonds publics Les résultats portent sur la transparence c'est-à-dire la capacité du pays à mettre à la disposition des parties prenantes l'information budgétaire tout au long du processus budgétaire mais aussi sur le contrôle et là nous avons un résultat qui met le Congo en exergue il faut le noter vous avez regardé le Congo se classe même devant les Etats-Unis d'Amérique sous le plan de la participation des citoyens c'est une organisation américaine qui chapeaute l'enquête et l'objectif la RDC vient en tête en Afrique avec une note de 35 sur 100 pour la participation citoyenne et 44 sur le contrôle budgétaire le procureur général près la cour de compte le comité d'orientation la réforme des finances publiques au REF et le cadre des concertations nationales de la société civile ont tous loué l'initiative l'exploitation minière illicite dans le Haut-Tuelet une délégation du ministère des mines s'est rendue sur place pour aider les artisanaux à miner à petite échelle à mieux s'organiser reportage la question avait déjà été évoquée par le président de la république Félix Antoine Tissékidi lors de la 64e réunion du conseil des ministres l'exploitation minière illicite dans le Haut-Tuelet bat son plein dans les zones orifères concernée au plus haut point la ministre des mines Antoinette Samba a dépêché une équipe sur place et les conduites par Jean-Paul Capongo Kadiobo directeur général du service d'assistance et d'encadrement d'exploitants miniers artisanaux et à petite échelle ça est mappé en sigle sur place des civilités au gouverneur du Haut-Tuelet Christophe Basséa Nénanga échange des quelques informations puis cette grande rencontre du directeur général des services d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle Jean-Paul Capongo avec plus de 200 coopératives minières pour des directives sans équivoque dans un discours franc et ferme il a appelé à l'ordre tout en signifiant que les engins lourds ne sont nullement envisageables dans une exploitation artisanale reliant le message de sa tutelle le directeur général de sa MAP a insisté sur les sanctions à venir pour les récalcitrants nous sommes venus ici pas pour chasser pour vous arrêter pour vous indisposer mais notre objectif nous sommes ici pour vous aider les agents les agents et cadres provinciaux du service d'assistance et d'encadrement des exploitants mini-artisanaux et à petite échelle du Haut-Tuelé ont reçu des assurances du directeur général que leurs conditions sociales seront envisagées avec délicatesse pour qu'en retour ils rendent eux aussi le travail attendu d'eux par la hiérarchie des mines un discours suffisant pour déclencher de Saint-Déliès et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité le rappel de titre avant de nous séparer fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du sud Kivu cette épidémie est la 4e dans la province du nord Kivu allais-je dire survenue 8 mois après la précédente dans la même contrée c'est le ministre de la santé hygiène et prévoyance Jean-Jacques Mbongani qui a déclaré la fin de cette épidémie dans le nord Kivu Madame, Messieurs merci de nous avoir suivis ce journal était réalisé par Patrick Bapuila et Pesho Mubenga l'équipe technique était assurée par Emile Zola Medar Mubenga Alain Ngalia un journal coordonné par Oscar Mbal Kaïj l'information continue sur nos antennes 13h30 retrouvée Bobo Anan Mokondi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada